Déjà pour commencer, on n'a pas pu s'entraîner toutes en même temps parce qu'on est toutes arrivées à des dates différentes. Par la suite, il y a eu des blessures. Donc ça aussi, le début de saison, ça a été vraiment une catastrophe pour nous. Aux entraînements, on n'arrivait pas à s'entraîner 5 contre 5. On avait pris beaucoup de retard et du coup, là, on essaie de rattraper notre retard petit à petit. On sait qu'on a une équipe pour faire de belles choses, mais comme on n'a pas eu le temps et l'équipe pour bien travailler, ça nous prend un peu de temps pour pouvoir réussir à gagner les matchs. Déjà, on a essayé de gagner à Toulouse. C'était un match très, très dur. On a travaillé, travaillé. Aujourd'hui, je pense que le travail a apporté ses fruits parce qu'on a réussi à passer. Aujourd'hui, le coach nous a donné toute la chance de pouvoir s'exprimer. Il a beaucoup tourné, tout le monde a pu apporter. Et voilà, on a travaillé. Dieu merci, ça a payé encore une fois. On est satisfait de la performance. Et puis, l'instar d'Arras, notre début de saison est difficile, essentiellement lié aux blessures. Je pense que les deux équipes, on a le même problème sur l'entame de saison. Donc, ça fait un petit moment qu'on court après une victoire à l'extérieur. On avait déjà fait un bon match à Toulouse. Malheureusement, on avait lâché trop de ballons et du coup, on perd après prolongation, ce qui était un peu dur. Et au final, on savait qu'il fallait faire un gros match ici pour gagner. Avec une salle pleine, le public qui pousse. On savait que c'était une salle pas facile pour venir jouer. Et je pense que les filles ont fait ce qu'il fallait. Et ont fait vraiment une performance qui était vraiment très intéressante. Le problème qu'on a eu, c'est qu'avant les 15 derniers jours, on n'avait quasiment jamais pu s'entraîner avec la totalité de l'effectif. Là, ça fait 15 jours qu'on travaille avec tout le monde. Donc forcément, et physiquement, tout le monde se met à peu près au même niveau. Et voilà, les filles qui rattrapent leur retard. Et puis derrière, au niveau de la cohésion, il faut jouer ensemble pour pouvoir en trouver de la cohésion. Donc on a trouvé des choses intéressantes ce soir sur le plan offensif. Et puis voilà, on a fait quelques erreurs sur le contrôle du rebond. Mais au final, en deuxième mi-temps, on a mis une grosse intensité. Et ça nous a permis de l'emporter. L'écart entre les équipes est de plus en plus faible. Le niveau général est de plus en plus haut. Et surtout sur une formule raccourcie comme ça, avec seulement 12 équipes. Du coup, ça rend les choses plus difficiles. Chaque victoire compte vraiment pour beaucoup. On gagne deux matchs d'affilée, on va remonter au classement. En paire deux, comme nous, on était sur trois défaites consécutives. On se retrouvait dans la zone rouge. Donc le niveau global est vraiment intéressant. Ça oblige les joueuses à se transcender chaque week-end. Et aux équipes à faire des vraies bonnes performances si elles veulent l'emporter. Donc voilà, c'est quand même très intéressant. Et notamment, je pense, très intéressant pour le développement des jeunes joueuses françaises.